Le début de match, quelque chose de très positif parce qu'on avait tendance à prendre une mauvaise habitude de mal commencer les matchs, du moins sur un rythme qui ne convenait pas, qui ne convenait pas au coach. Et donc c'est vrai qu'on a réussi à corriger le tir en étant bien plus concentré, appliqué, agressif et efficace. Donc on s'est facilité le match en débutant le match dans les meilleures dispositions. On va aller au bout, il faut battre l'Allemagne, donc oui, il faut avoir ce gros à notre tableau de chasse. Maintenant, je mettrais un bémol sur le fait qu'on n'a pas battu de grosses équipes parce que pour moi, les écarts de niveau en Europe, surtout, se sont considérablement réduits ces dernières années. Voilà, l'euro, 7 euros et l'euro des, entre guillemets, petites équipes. Et elles montrent qu'avec du cœur, avec des qualités mentales et de détermination et avec des joueurs de qualité qui évoluent dans des grands championnats en Europe, eh bien, rien n'est écrit. Donc voilà, qui aurait dit que le Pays de Galles serait en demi-finale et que l'Islande soit en quart et qu'ils battent l'Angleterre. Donc, il y a eu des surprises et on n'est pas peu fiers d'avoir battu ces équipes qui auraient dit qu'on en aurait mis cinq à l'Islande avant ce match hier. Donc voilà, on a fait le boulot, on peut être content de ce qu'on a réalisé, on les a respectés. Et on respectera tout autant les Allemands, bien sûr, parce qu'ils sont champions du monde. Mais comme vous l'avez dit, oui, il faut, pour aller au bout, battre ce gros morceau. Merci. Merci. Merci.